Depuis le début on a des conditions assez enneigées, finalement on court beaucoup de nuits et sous la neige donc c'est difficile. Par contre les parcours ont été raccourcis par rapport au plan premier donc c'est vrai que pour nous qui entraînons vraiment sur des distances plutôt longues c'est un petit désavantage entre guillemets parce que c'est vrai qu'on a plutôt voulu assurer d'avoir des chiens capables de faire 45 km régulièrement et là on a plutôt beaucoup moins. Alors c'est très dur physiquement pour moi, pour les chiens c'est plutôt facile mais pour moi ça l'a un peu plus parce qu'on a eu quand même des étapes avec des très gros dénivelés à certains moments, très peu de visibilité dans certaines aussi donc c'est vrai qu'on est mis à contribution aussi bien physiquement qu'au niveau de la concentration donc c'est des belles étapes. Depuis le début de la course ça se passe plutôt bien j'ai quatre jeunes chiens pour laquelle c'est la première course cette année donc on essaye de gérer sur la durée pour eux parce qu'ils n'ont pas d'expérience avec des grosses ambiances beaucoup de croisements d'attelage donc beaucoup de stress beaucoup de nouveautés pour eux. A côté de ça j'ai beaucoup de chiens d'expérience qui ont déjà fait deux grandes odyssées donc voilà c'est un petit on essaye au jour le jour en fonction des étapes d'adapter l'attelage et comme cette année j'ai la chance de ne pas avoir de blessures parce que j'ai des rondeurs qui font un super travail et bah tout se passe au mieux. Je pense qu'il va tout suivre là où on avait discuté la dernière fois ça a été une étape difficile parce qu'on avait très peu de visibilité beaucoup de neige et la neige était molle et c'était vraiment les premières grosses chutes de neige donc moi c'est une étape qui m'a semblé difficile. Je pense que c'est l'étape de baissant avec la montée au bivouac non pas parce qu'elle est longue puisque ça à la limite c'est là où on est bon, le dénivelé était bon aussi c'est juste que c'est une étape où la neige était très dure très rapide moi autant pour être fort dans des conditions un peu plus compliquées avec des grosses neiges un peu de froid autant quand il fait un peu chaud et que la neige est dure et rapide mes chiens seront plus dans le dur et d'ailleurs moi aussi. L'étape qui montait au Mont-Seni c'était 44 km d'étape plus 10 km de liaison pour redescendre donc 55 km c'est vrai qu'il y a toujours une appréhension sur la distance parce que c'est des distances qu'on ne fait jamais à l'entraînement et sur la gestion de course c'est vraiment à prendre en compte donc c'était de l'appréhension mais finalement ça s'est plutôt très bien passé donc c'est du positif. Pour moi c'était l'étape des Carly lorsqu'on était vraiment dans une situation brouillard, chute de neige, pas de visibilité à plus de 10 mètres et des très très grosses montées avec de la neige très molle donc on s'enfonçait dès qu'on voulait aider un peu les chiens. Des descentes très très physiques aussi, des grosses prises de vitesse et donc voilà, si on veut faire attention aux chiens il faut arriver à trouver le bon dosage pour monter vite et soulager les chiens mais descendre doucement pour ne pas les casser. Alors aujourd'hui va être une grosse étape, on a 24 km avec plus de 1000 mètres de dénivelé donc oui il faut se préparer aujourd'hui, demain et après non on ne sait pas encore exactement ce qu'on va avoir parce qu'ils annoncent de grosses chutes de neige dans la nuit donc on aura plus d'informations demain. Donc oui aujourd'hui va être une grosse étape, on verra à l'arrivée. L'étape d'aujourd'hui est quand même technique et un petit peu physique mais c'est ce qu'on aime donc nous on va y aller très sereinement. Je pense que là le plus dur a été fait, je pense qu'il faut arriver à passer tranquillement celle d'aujourd'hui. On va faire comme d'habitude, on va courir avec les chiens, on va les aider et puis on va aller jusqu'au bout de cette courantie du CVV. Quand on arrive à Val-Morel on se dit trois étapes encore, ça sent quand même un peu l'arrivée et du coup on commence, on a le sourire parce que quand on sait que tout s'est bien passé auparavant on voit la fin et voilà on a la banane.